... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de commencer, pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Racontez autrement, ça veut dire être un idée tout de suite. Eh bien, merci d'être aussi nombreux, The Rousse est aussi nombreux. Merci au syndicat des architectes de mettre à notre disposition cette salle. Merci aussi à la librairie Vaubeau, qui a apporté les livres de Raphaël Dloger. La librairie Vaubeau est installée au boulevard Vaubeau. Et n'hésitez pas à aller le rendre visite. Ils ont une collection de livres qui est assez extraordinaire. Vous y serez en plus bien accueillis. Ils organisent également des après-midi comptes pour les enfants. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants, ça leur fera peut-être découvrir ce qui est le compte. Ça peut être pour eux aussi une belle expérience. Et puis, je dis quand même aussi merci à Boris Humbert, qui est fidèle, qu'on perd depuis toujours, qui est dans la discrétion, mais qui se charge à la fois de la captation vidéo et aussi de la mise en ligne de toutes les conférences. Et puis, surtout, qui réalise un travail absolument considérable. C'est celui qui met en page tous les documents qui vous sont distribués. Et moi, je considère que c'est un travail d'excellente qualité. Et puis, parce que c'est notre invité aujourd'hui, il faut dire merci à Raphaël Yogier, qui ne connaît pas Raphaël. Ah, quand même, hein. Bon, je vais faire vraiment très vite, très tôt. Raphaël Yogier est professeur des universités. Il enseigne à Sciences Po Aix-en-Provence, à l'Institut français ou national de philosophie. J'ai dit, c'est à l'Institut... Collège international de philosophie. J'ai arrêté depuis un moment. Maintenant, il est au Maroc, mais peut-être qu'il aura peut-être envie de vous en parler. Et dans tous les cas, il vient de publier un dernier livre, qui est Chaos, la modernité trahie. Ce livre, c'est le premier d'une série de quatre livres. Et je suis vraiment très heureux qu'il présente pour la première fois en France ce livre à Marseille. Aujourd'hui, l'autoraphe, elle, est aussi marseillais. Merci. Qui ne connaît pas l'Université populaire de Marseille-Métropole ? Alors, je vais les faire vite. L'Université populaire de Marseille-Métropole a été créée en 2014 à Aubagne. S'est installée à Marseille en 2018. Elle propose des conférences toutes les semaines qui portent sur la philosophie, la sociologie, l'histoire, les sciences et le langage. Nos intervenants sont des enseignants, des chercheurs, principalement d'Aix-Marseille-Université. Mais de temps en temps, je m'autorise à inviter des étrangers, des parisiens, pas le PSG quand même, mais des parisiens, mais parce que ce sont des experts dans la thématique que nous souhaitons aborder. Voilà, très rapidement à compter. Je ne vais pas prendre davantage de temps à Raphaël. Merci, merci, merci. Et c'est à toi. Ce n'était pas du temps perdu, c'était du temps donné. Merci d'avoir fait cette présentation. Oui, c'est vrai, c'est la première fois que j'ai fait une vingtaine de livres. Je crois que c'est le 21e, celui-là. C'est la première fois que je présente mon livre à Marseille. Je ne sais pas pourquoi, par une sorte d'habitude française, chaque fois que je présentais mon livre, je faisais une sorte de petit truc comme ça, de présentation. Je faisais à la FNAC à Paris ou ailleurs, mais tout le temps, en gros, en général à Paris. Et donc cette fois, j'ai demandé à Jean-Pierre, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien le lancer à Paris, parce que dans un sens, je considère que c'est mon premier livre à Marseille. Là-dessus, c'est tellement révélateur. Tellement révélateur. Et ça prouve que vous écoutez. Ce n'était pas un piège, c'était moi qui me suis piégé tout seul. Et donc, dans un sens, je considère vraiment que c'est mon premier livre, parce que c'est la première fois que je prends le risque d'aller jusqu'au bout de ma pensée, jusqu'au bout de ce que j'ai essayé de dire dans les vingt précédents livres, mais que je ne suis pas arrivé à dire par incapacité, par manque d'expérience, par manque de profondeur, et parfois, il faut le dire, par manque de courage. Il y a un manque de courage, parce que dans la carrière universitaire, quand on est à un certain niveau dans la carrière universitaire, on sait que si on veut grimper les échelons, si on veut faire un certain nombre de choses, on ne peut pas se permettre de dire un certain nombre de choses. En toute hypothèse, moi, j'aime bien le débat, mais malheureusement, l'université, ce n'est pas le lieu idéal pour le débat, autrement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, ça sera des arguments, si vous voulez, en gros, je savais que ça aurait été des arguments au-dessous de la ceinture, que je n'aurais pas pu me défendre. Mais comme maintenant, je ne veux pas dire que je suis en fin de carrière, mais presque, donc je n'ai vraiment plus rien à perdre de ce point de vue-là, je me suis dit, au moins, j'ai quelque chose à gagner. Ce que j'ai à gagner, c'est le sentiment d'avoir accompli ce que j'ai toujours voulu accomplir, et c'est ça l'objet même de ce livre. Donc, l'objet de ce livre, c'est, pour essayer de cerner, parce que je ne le vois pas, ça, comme une conférence, comme les autres, là, je le vois vraiment comme une présentation, c'est-à-dire une mise en mouvement pour vous faire comprendre ce qui m'a mu pour écrire cet ouvrage. C'est deux choses, et deux termes qui ont été discrédités, et qui me semblent être des termes fondamentaux. C'est le terme de modernité, comme si la modernité était responsable de tout. Aujourd'hui, on est, la modernité, c'est de nulle horreur, c'est à cause de la modernité, depuis Anne Arendt même, c'est à cause de la modernité, presque, la Shoah a pu avoir lieu, c'est à cause de la modernité, quand on est dans une société de consommation aliénante, de production générale, c'est à cause de la modernité, même Internet, l'intelligence artificielle qui va prendre la place de l'intelligence humaine, qui va peut-être nous absorber, c'est à cause de la modernité, de la modernité, de la modernité. C'est une première chose. Je crois que, du coup, on a mal compris ce qu'était la modernité, je crois même qu'on n'a pas été à la hauteur de ce que disait la modernité. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un deuxième mot, un mot qui lui aussi est passablement discrédité, discrédité dans un monde qui se veut rationnel, qui ne comprend pas très bien même ce que ça veut dire, être rationnel, qui confond rationnel et rationaliste, qui confond toute une série de choses, là aussi parce que c'est un monde qui n'est pas à la hauteur de ce concept, qui me semble être un concept fondamental. Et concept, ça ne veut pas dire abstrait. Concept, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on parle de concept aussi, même d'art conceptuel. Il n'y a rien de plus, si je puis dire, concret que le concept. Concept, c'est pas un modèle. On confond aujourd'hui concept et modèle. Un modèle, c'est une simplification de la réalité, c'est des modèles de management. Les ordinateurs, ils fonctionnent avec des modèles. Un concept, c'est autre chose. Un concept, c'est au contraire un dépassement. Et donc, il y a un concept qui a été discrédité, discrédité dans les facs de philosophie, un peu partout, discrédité dans le grand public, discrédité un peu partout, c'est le concept de transcendance. Premier, modernité. Deuxième, concept de transcendance. Et en réalité, le problème suprême, j'allais dire, au carré, la confusion au carré, c'est le rapport entre la modernité et la transcendance, justement. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que quand on pense modernité, on pense à une sorte de... Enfin, comme ça au premier abord, pas tout le monde, je ne vais pas dire que tout le monde pensait comme ça, mais quand même, à une sorte de rouleau compresseur rationnel, ça serait la modernité, qui est là progressivement pour écraser ce qu'on croit être la transcendance et progressivement, on va arriver à un monde qui sera de plus en plus rationnel, de plus en plus réaliste. Le réalisme au sens du capitalisme réaliste, au sens même de la science qui serait réaliste, il faut être réaliste, etc. Et donc, on arriverait comme une sorte de mouvement. Alors, quand on est un peu philosophe, on dit mouvement dialectique. Enfin, globalement, c'est juste un mouvement qui progressivement écrase par la science, par tout ce que vous voulez. Eh bien, moi, je voudrais dire que cela, je n'hésite pas à le dire, après, je vous dis, le livre est quatre volumes, je le dis comme ça parce que c'est une présentation, c'est entièrement faux. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cette espèce d'usure générale, qui va de la guerre des identités, de l'identité républicaniste contre l'identité des islamistes, contre les identités soi-disant woke, etc., 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 etc. C'est lié à cette mécompréhension de ce qu'est la transcendance. Parce que dans transcendance, il y a trans. Et ce n'est pas une mince affaire de comprendre ce que ça veut dire, trans, dans transcendance. Parce que quand on pense transcendance, une des erreurs déjà massives, une des premières erreurs massives, ce qu'on fait basiquement, parfois même en première année de filo, je pense à mon fils qui est en première année de filo, c'est pour ça que je dis ça, c'est de distinguer transcendance et immanence. On dit, ah, la transcendance, ça s'oppose à l'immanence. Non, ce n'est pas du tout. Transcendance, ça veut dire ce qui traverse. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais comme disait Husserl, qui est quand même philosophe qui a fait ses preuves, qui a fait ses preuves, être-vous Husserl. La transcendance peut être dans l'immanence. Donc, quand je parle de transcendance, je ne prends pas position pour dire est-ce que c'est la nature, les plantes, etc., est-ce que c'est Dieu, tout puissant, etc. Ce n'est pas ça. C'est transcendance, ça veut dire traverser. Il y a quelque chose qui traverse. C'est un concept fondamental, le concept de transcendance. Et j'allais dire, il est tellement fondamental que c'est la définition même de l'humain. C'est-à-dire que l'humain ne peut pas se passer de transcendance. Et c'est justement parce qu'on essaye de se passer de transcendance sans y arriver. Mais qu'on n'est pas à la hauteur, on le verra, de ce que proposait la modernité, c'est-à-dire quelque chose de tout nouveau par rapport à la transcendance. Pas d'élimination de la transcendance, c'est parce qu'on a essayé, c'est parce qu'on a fini par éliminer ce qu'on ne pouvait quand même pas éliminer. et qu'en fait, c'est la définition même de l'humain, qu'on est dans une société dépressive. Et donc une société qui ne fonctionne que par antidépresseur. Et quand je dis antidépresseur, je veux dire que les antidépresseurs chimiques ne sont qu'une des déclinaisons, qu'une des manifestations multiples, peut-être même une des moins graves, finalement, de ce qu'est notre société qui en elle-même est un antidépresseur, ne fonctionne que comme antidépresseur, c'est le fameux divertissement qui nous divertit de notre rapport au réel, contrairement à ce qu'on croit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la transcendance, et après Jean, je viendrai à la modernité, c'est cette intuition, fondamentale. Cet instinct, comme disait Ernst Juncker, cet instinct spirituel, fait que l'humain, regardant le monde, ne peut pas croire que le monde ne soit pas plus grand que ce qu'il apparaît. Aussi bien les choses que les êtres, c'est-à-dire qu'eux-mêmes. Ce constat, c'est un constat réel, c'est-à-dire que les choses ne peuvent pas ne pas être plus grandes que ce qu'elles apparaissent. Après, il y a tout un travail dessus. Ça semble être irrationnel. Alors, c'est irrationnel, mais comme dit Emmanuel Kant, suivez-moi bien, il dit quelque chose qui est très subtil, qui est même jouissif quand on comprend ce que ça veut dire. Emmanuel Kant, il parle de la foi rationnelle. et certains disent, mais ça veut dire qu'il faut avoir foi dans la rationalité. Certains atteint. Pas du tout. C'est qu'il est rationnel d'avoir la foi parce que le réel est plus grand que ce qu'il apparaît. Le réel ne peut pas être réduit sous prétexte que je regarde avec un microscope et que je grandis trois millions de fois un atome. Parce que ça ne résout rien. Parce qu'il y a quelque chose qui traverse, qui va au-delà. cette force qui va au-delà, c'est ça qui a justifié le titre du livre Khaos. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé le mot grec Khaos K-H-O-S et pas K-O tiré du latin avec C-H comme ça comme C. Pour une raison. C'est que justement ce terme a été dévoyé. Parce que Khaos c'est la transcendance chez les grecs. Pourquoi ? Parce que ça veut dire vide. Ça veut dire vide. Mais lorsque l'on dit vide, vous vous rendez bien compte que le vide c'est impossible. Enfin, le vide ça n'existe pas. En tant que tel, ça n'existe pas, ça ne peut pas être présenté. Même quand on dit un objet sous vide, il n'est pas vraiment sous vide. C'est un vide relatif. Quand les physiciens quantiques parlent de fluctuation du vide, ils ne veulent pas dire que c'est du vide. Ils veulent dire que c'est une fluctuation au sens ondulatoire et ça ne s'est pas fixé encore de façon corpusculaire. Ça veut dire vide ? Ça veut dire quoi ? Même si on prend la physique quantique et si on prend le sens chez Hésiode, le sens des grecs, le vide, c'est ce qui déborde de possibilités qui ne peut entrer dans aucune représentation, c'est-à-dire qui transcende toute représentation. toute représentation possible, qui déborde toute possibilité, qui déborde tout ce que l'on cherche à faire pour l'encadrer. Tandis que lorsque vous parlez du chaos dans notre société actuelle, c'est devenu le dégoût du chaos justement parce qu'on a un sentiment de vide, parce qu'on n'arrive plus à faire face à la transcendance, parce qu'on n'arrive plus à être à la mesure de la transcendance et donc on finit par avoir peur du vide. La maladie de notre temps, c'est l'horreur du vide. C'est pour ça qu'on veut le remplir tout le temps, que le temps accélère. Le temps accélère, c'est pour remplir le vide. On nous dit que l'histoire accélère. Moi, dans le livre, je ne crois pas une seconde que l'histoire accélère. Je crois que l'agitation accélère. Il y a une agitation transpirante, furieuse, une accélération, mais pas une accélération de l'histoire, parce qu'une accélération de l'histoire, c'est le changement des grands paradigmes. Là, c'est plutôt justement un truc qu'on tourne dans le vide. On se voit en France, je veux dire, dans les débats, c'est tout le temps les mêmes débats, c'est tout le temps les mêmes choses. On parle tout le temps de la même chose. Il n'y a jamais de dépassement. On n'a même plus la force du dépassement. Comme je vous le dis, on n'a pas la force ni de la sainteté ni de l'héroïsme. On en reparlera parce que pour produire la transition écologique, il faut croire à la transcendance. si vous êtes dans la négativité nihiliste, dans le matérialisme pur et que vous fondez votre désir soi-disant de changer de société sur ce que j'appelle une politique du tri sélectif, personne n'y croit. C'est-à-dire que la plupart des gens disent bien sûr, on sait qu'il le faut, c'est terrible, etc. Mais on se réduit nous-mêmes dans cette société du divertissement à des enfants qui savons ce que nous devons faire mais qui en réalité, dès qu'ils ne sont pas vus par la police ou par je ne sais qui, ne le feront pas. parce qu'il faut le désirer profondément. Et la transcendance, c'est aussi une autre dimension, c'est la dimension du désir. L'amour, c'est la transcendance. C'est un désir de dépassement. Il faut réinventer un érotisme de la transition plutôt que que les rapports du GIEC. Les rapports du GIEC ils sont très bien, j'en suis d'accord. Mais le constat négatif, ça ne fait rien avancer. Ça fait prendre conscience, très bien. Prenons conscience. Mais maintenant, agissons réellement. Alors vous comprenez, si je me permettais de dire ça dans le cénacle purement universitaire, aujourd'hui, on dirait ça y est il veut briser le rapport qu'on a à l'école pas du tout. Je pense que l'éthologie elle ne peut que tourner avide et finalement être parce que tout ce qui est avide finit par devenir avide en un seul mot. Et c'est ce qui se passe dans notre société puisqu'il n'y a pas de transcendance. Si vous voulez, pour le résumer pour ceux qui connaissent un peu ma pensée mais j'ai vu qu'il n'y en avait pas tant que ça qui me connaissaient donc c'est un peu machin. On n'est pas si grand que ça. Moi, je distingue désir de survivre c'est partager avec l'ensemble du monde animal y compris la moindre cellule. Elle se divise parce qu'il y a une pulsion de continuité. Puis il y a désir de vivre ce que j'appelle le confort ou le luxe objectif c'est-à-dire c'est du luxe parce qu'on peut s'en passer mais c'est objectif parce qu'on sait ce qu'on mesure comme gain en énergie. c'est le confort je me repose je fais un fauteuil j'aurais pu m'asseoir par terre mais n'ayant moins objectivement c'est quand même mieux. Ça c'est les mammifères supérieurs c'est pas seulement les humains. Et puis il y a ce que j'appelle le désir d'être le désir d'être il peut même mettre en péril le désir de survivre et le désir de vivre par des processus sacrificiels donc d'héroïsme et le désir d'être c'est ce qui fait le sens de l'humain à la base c'est ce qu'a fait la puissance de la science de ne pas se contenter uniquement même pour le confort. Pourquoi est-ce que les humains sont allés sur la lune ? Je ne le dis pas même pas dans le livre en tout cas pas dans ce volume aller sur la lune ça n'a aucun sens mais vraiment au regard de l'évolution il faut quand même se rendre compte que ça n'a pas le moindre sens le moindre intérêt d'aller sur la lune le moindre intérêt et on dépense des milliards de milliards pour aller sur la lune quel intérêt d'aller sur la lune ? Pour le désir de survivre ? Non Pour le désir de vivre ? Non Pour le désir d'être et pour pouvoir mettre un petit drapeau j'y suis on y a été alors est-ce que c'est est-ce que c'est complètement inutile ? C'est pas complètement inutile pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on croit la science n'évolue pas de façon progressive elle évolue par saut par transcendance par ce transcendant parce qu'une fois que je suis sur la lune d'un seul coup je vois le monde d'une autre manière que je n'aurais pas pu imaginer et je fais faire un saut à la science à ce moment-là mais ça c'est possible que s'il y a transcendance parce que sinon je suis dans la permanence dans la complexification dans la progression etc. donc la transcendance c'est ça c'est impossible de se passer on dit souvent les religions c'est elles qui expriment la transcendance alors peut-être que je vais faire frémir certains signes mais je ne le crois pas je crois que les religions ont tout à voir avec la transcendance mais pas de la manière qu'on le croit elles ont à voir avec la transcendance pour la rendre plus digeste justement en la limitant c'est-à-dire en lui donnant des représentations ce que je vous disais chaos c'est le vide mais vide de représentation donc il pure pure production pure créativité du monde mais ça c'est pas assimilable c'est trop grand pour nous c'est trop énorme ce monde qui nous dépasse sans cesse donc qu'est-ce qu'ont fait les religions les religions elles ont fait le contraire elles ont encadré la transcendance c'est-à-dire qu'elles l'ont limitée par exemple elles l'ont limitée d'ailleurs c'est de l'Hymès elles l'ont orientée positionnée ne serait-ce qu'architecturellement c'est dans une église alors que c'est partout mais donc ça sera dans une église dans des rituels dans des formulations donc en fait elles ont permis une assimilation de la transcendance c'est pour ça qu'effectivement on a tendance à dire ah mais oui les religions sont toujours politiques c'est pas qu'elles sont toujours politiques c'est que les religions elles permettent l'assimilation de la transcendance qui est la dimension la plus fondamentale chez l'humain dont l'humain ne peut pas se passer lorsqu'on essaye de faire qu'il s'en passe il devient superstitieux et même les plus purs les gens qui sont les purs rationnels disent non je suis superstitieux mais seulement par hasard ah il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard ça déborde le fait de croire le fait de croire même qu'on a un destin c'est déjà de la transcendance et donc on est dans cette espèce de situation où les religions de plusieurs manières elles limitent la transcendance du point de vue d'esthétique en lui donnant un nom en lui donnant des images parfois même l'image de Dieu comme une sorte de vieillard chenu avec etc etc c'est pas en soi faux c'est juste une délimitation et une délimitation par définition ça n'est pas la transcendance puisque c'est une délimitation mais en même temps c'est ce qui permet de l'assimiler c'est la raison pour laquelle je dis que finalement chaos donc la transcendance c'est ce que j'appelle pour le distinguer de ce qu'on appelle d'habitude la transcendance la transcendance brute et j'utilise le mot brute avec une métaphore une analogie énergétique quand on parle de pétrole brut le pétrole brut il est inutilisable mais c'est lui la base donc il faut des usines de raffinage pour en faire de l'essence c'est-à-dire du pétrole raffiné qui fournissent une énergie pour les voitures ben les religions elles fonctionnent comme des usines de raffinage qui rendent assimilable ce truc qui est fondamental chez les gens je ne détaille pas plus parce qu'après il y a beaucoup de choses à dire mais maintenant modernité qu'est-ce qui se passe dans ce moment je ne veux pas dire que ça me fait presque pleurer lorsque je dis ça parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose de sublime au 18ème siècle de ce point de vue là et qui est vraiment mal interprété mais qui est trop grand pour nous trop grand pour nous et on n'a pas réussi à l'assimiler on n'a pas réussi à le digérer justement au 18ème siècle il y a comme une sorte de pari que moi j'appelle promesse c'est la promesse en fait je dis la promesse trahide donc quelle est-il quelle est-elle en fait c'est la promesse d'un accès à la transcendance brute sans raffinage mais ça ne veut pas dire qu'on nie la valeur des religions c'est-à-dire des institutions qui sont là pour raffiner donner des représentations assimilables ça veut dire que tant qu'elles expriment à leur niveau limité puisqu'elles sont fondées même sur des limites la transcendance brute elles sont légitimes tant qu'elles n'imposent pas leurs propres limites aux voisins c'est le sens le plus profond le plus réel le plus direct essentiel de la modernité la modernité c'est pas en soi le progrès c'est une conséquence de ça c'est pas en soi le rationalisme la rationalité ça existe dans la modernité c'est une conséquence de ça la modernité comme son nom l'indique c'est la multiplicité des modes d'être dans un même espace protégé par un droit qui est neutre mais ça ne veut pas dire qu'il nie les modes d'être il est neutre pour laisser s'exprimer les modes d'être parce qu'il fait lui-même un pari c'est ce qu'oublie l'état au 19ème siècle c'est le pari de la transcendance brute rappelez-vous l'être suprême l'être suprême c'est l'être au sens ontologique c'est pas Dieu le Père ou ceci ou cela ça laisse la possibilité à Dieu le Père d'être pensé d'être l'objet d'une foi mais c'est l'être suprême au sens pour moi c'est la transcendance brute et elle a un autre nom l'autre nom c'est subjectivité d'ailleurs je sais quand il parle de subjectivité transcendantale et la subjectivité la subjectivité la subjectivité quand on dit droit subjectif c'est le nom un peu technique de ce que l'on connait sous le nom de droit de l'homme moi je préfère dire droit subjectif parce que les droits de l'homme ne sont pas limités à l'homme au sens de l'homme masculin contre le féminin dès le départ il y a eu des frictions à ce sujet je ne rentre pas sur le détail de l'homme de bouge etc mais l'idée de droit de l'homme c'est l'idée de droit subjectif et même on accorde aujourd'hui une subjectivité aux animaux why not c'est à dire que dès le départ les droits de l'homme ils étaient en tant que tels les droits humains en tant que tels ils étaient l'objet de leur propre dépassement à partir du moment où ils avaient fait le pari de cette transcendance brute qui peut être tout le réel et on voit qu'aujourd'hui on est dans ce processus et comme c'est la subjectivité on s'étonne aujourd'hui d'une revendication d'être né masculin de vouloir être féminin moi je dis tout le temps je suis né homme je veux être femme mais moi je suis tout à fait d'accord pour le tolérer ça ne pose aucun problème c'est là où je voulais dire que si je suis pour le mouvement trans le mouvement LGBTQ ce n'est pas au nom de l'identité LGBTQ c'est au nom du fait que l'identité LGBTQ n'est qu'une identité parmi d'autres et puisqu'elle n'est qu'une identité elle a le droit d'exister aucune assignation biologique puisque je suis spiritualiste c'est au nom de mon spiritualisme que je dis même une assignation biologique je ne la considère pas comme absolument naturelle puisque naturelle ça vient de natus qui veut dire conforme à la naissance mais la naissance de quoi ? quand sommes-nous nés ? quel est ce mystère de la naissance ? c'est justement le mystère du surjussement c'est le mystère du chaos et à la fin de la fin si je crois en l'humain c'est à dire si je crois en la vie je crois en la possibilité de dire si tu veux être une femme tu veux être un homme tu veux être ce que tu veux dans la mesure où tu n'en fais pas une identité pour l'identité qui s'imposerait aux autres en participant à la grande guerre des identités qui en fait le témoignage de notre incapacité à croire à la transcendance ça veut dire donc que contrairement à ce qu'on dit aucune guerre de religion n'a été commise au nom de la transcendance c'est impossible les guerres de religion elles étaient commises au nom des formes de limitation de la transcendance qui ne laissaient place plus qu'à l'identité en se prévalant de ce qu'il y a le plus fondamental pour l'homme justement qui est la transcendance mais en la limitant à une identité pour pouvoir justifier la violence par conséquent je pense que peut-être vous comprendrez mieux quelque chose qui a pu choquer beaucoup de gens même lorsque je faisais des débats pas des débats des faux débats parce que c'est pas quelqu'un qui aime débattre avec monsieur Valls je disais le djihadisme mais monsieur Valls ce n'est pas le produit de croyance ce n'est pas le produit d'une foi extrême c'est le produit du manque de foi c'est-à-dire quand on manque de foi on a besoin d'avoir la preuve extérieure par la violence de l'existence d'une foi à laquelle on n'est pas capable donc vous lorsque vous répondez par la violence républicaniste je veux dire autrement dit par des identités vous n'arriverez à rien puisque vous aussi vous témoignez de votre manque de foi dans vos propres principes et le premier principe de ce pari de la transcendance brute au 18ème siècle ne vous y trompez pas le principe de base qui n'a jamais été une valeur avant ça mais vraiment vous pouvez regarder la philosophie grecque la philosophie antique n'avait jamais été une valeur avant alors maintenant on considère que c'est une valeur parce que c'est devenu la valeur des valeurs même si on n'y croit pas tout en la valorisant l'encensant c'est liberté 18ème siècle c'est liberté parce qu'en fait la transcendance brute sans représentation c'est à dire qui n'admet aucune représentation qui n'admet aucune limite une limite a priori parce qu'après c'est la limite justement de la liberté des autres comme on a fini par dire progressivement dans le droit vous voyez tout est tout le droit va se construire autour de ça c'est la liberté la liberté c'est quoi ? c'est la transcendance brute c'est la transcendance sans représentation directe transcendance brute mais qu'est-ce qui s'est passé au 19ème siècle ? et bien on n'a pas été à la hauteur on n'a pas été à la hauteur alors il y a tout un débat je ne vais pas entrer dans le détail faire de la psychanalyse de bas étage ici mais je rentre dans le détail sur des questions précises liées au le dire de façon encore analogique mais je pense assez compréhensible le mot chaos ça veut dire vide donc c'est un vide donc le vide ça donne le vertige c'est le vide devant l'infini et ça donne le vertige donc il y a un choix soit je fais face au vertige et ce vertige ça devient une force créative c'était ça la promesse moderne quelque chose de fantastique une force créative incroyable qui fait que d'un seul coup on peut tout se permettre du point de vue scientifique parce que de toute façon on ne peut jamais blasphémer puisque à la base il n'y a pas de limite tant qu'on ne fait pas mal à l'autre tant qu'on ne s'impose pas à l'autre par la force seulement ça ce vide qui provoque un tel vertige de façon collective il ne va pas être supporté on ne va pas le supporter on ne va pas supporter le vertige du vide le vertige du vide ne sera pas supportable et le 19ème siècle étonnamment ça va être l'invention d'une nouvelle théologie c'est à dire d'une nouvelle limite à la transcendance donc la trahison complète du message du 18ème siècle que j'appelle l'industrialisme où on va nous expliquer qu'en fait on n'est pas vraiment libre on croit qu'on est libre on n'est pas libre parce qu'en fait on est entièrement déterminé parce qu'il n'y a que matière sans exactement comprendre ce que veut dire matière vous avez compris que j'aime bien les étymologies moi ça ne me pose aucun problème d'être matérialiste si on est matérialiste à la lettre puisque matière ça veut dire mater c'est ce qui donne naissance et la mer c'est le surgissement donc là le mystère du surgissement moi je suis matérialiste mais ces gens là ne sont pas matérialistes dans Philomaghe ils disent que j'ai inventé plein de mots parce que je ne pouvais pas l'exprimer autrement donc j'ai inventé un nouveau mot qui est le mot inertialisme parce qu'en fait ce n'est pas vraiment du matérialisme c'est l'idée que nous ne sommes faits que le monde n'est fait que de morceaux morts et que la vie n'est qu'une apparence liée à la complexification ce que pensent la plupart des scientifiques c'est même on va avoir la théorie je ne rentre pas dans le détail des états émergents de la matière même le mental ça serait la complexification des réseaux neuronaux etc mais sans se rendre compte il y a quelque chose de magique en réalité il y a quelque chose de plus grand que nous même dans ces fameux états émergents que personne n'est lucide même les mathématiciens n'arrivent pas à les lucide Cantor qui est le fondateur des mathématiques modernes la théorie des ensembles la théorie des ensembles transfinis etc il disait qu'il était inspiré par Dieu à moi qu'il dit alors évidemment on l'enlève ça je veux bien qu'on enlève les deux tiers de l'oeuvre de Newton sous prétexte qu'il aurait fait de la théologie et de l'alchimie alors qu'en réalité c'est très éclairant pour comprendre ce qu'il a voulu dire mais c'est ce qu'on a fait dès le 19ème siècle on a enlevé une partie de l'oeuvre même des gens du 18ème siècle on les a mésinterprétés parce qu'on n'était pas à la hauteur de la promesse centrale qui justifiait la rationalité en fait une vraie rationalité il n'y a pas de blasphème possible tant que tu respectes l'autre et tu te sens libre tant que tu as admet cette subjectivité mais dès le 19ème siècle on nous a inventé ce déterminisme soit disant parce que c'était raisonnable soit disant parce que c'était une existence de la science ce déterminisme mais ce qui est le plus drôle c'est que dans le même temps la science fondamentale était de moins en moins déterministe mais par contre on poursuivait de plus en plus je ne veux pas là non plus entrer dans le détail de l'analyse puisque ça a déjà été montré par exemple en partie par Michel Foucault déjà à cette époque c'est que toutes les sciences qui sont proches du pouvoir de la médecine en passant par la cybernétique et maintenant l'informatique parce que c'est la surveillance etc elles sont toutes archi-déterministes et au nom de la science ces gens-là vous disent on est tous déterminés sauf que ces gens-là n'ont jamais fait de science fondamentale de leur vie c'est de la science de l'ingénieur les sciences fondamentales des mathématiques à la physique fondamentale ils sont de plus en plus indéterministes qui ont eu du chaos etc parce qu'ils sont éloignés du pouvoir et du contrôle et de l'obsession du contrôle vous allez avoir cette espèce de truc au nom de la science on dit des choses qui passent dans le grand public évidemment on peut être que déterministes c'est juste parce qu'on n'est pas à la hauteur et le 19ème siècle ça a été ça ça a été cette phase de créer une théologie déterministe mais une théologie sans Dieu ce qui est beaucoup plus grave qu'un monde traditionnel avec Dieu parce que dans un monde traditionnel je disais qu'il y avait des limites il y a des limites puisqu'elles sont fondées sur la détermination des limites des représentations etc fondées là-dessus mais néanmoins même le roi même le monarque qui arrive au sommet de la hiérarchie bien à un moment donné il est regardé par l'œil divin quel que soit le nom qu'il lui donne donc quel que soit le nom qu'il lui donne il y a une sorte de respiration une sorte d'ouverture qui nous permet de plus respirer c'est pour ça qu'on n'aboutit jamais au totalitarisme ce qui n'est pas le cas à partir du 19ème siècle et bien sûr au 20ème siècle pourquoi ? parce que le totalitarisme c'est lorsqu'on a inventé cette espèce de déterminisme total mais comme on n'a même plus la force on n'a plus la force de revenir au monde traditionnel mais on ne supporte pas d'assumer notre liberté c'est ce que dit Sartre d'ailleurs dans l'être et le néant comme on ne supporte pas d'assumer notre liberté on est donc de mauvaise foi on ne supporte pas de l'assumer et on se trouve dans cette espèce de de situation où tout étant déterminé absolument déterminé on n'existe plus en tant que tel on n'est plus que des objets inertes on se conçoit in fine comme des objets inertes donc des objets même s'ils bougent comme des robots c'est pas que je dis que ce qui est étrange c'est que l'ensemble de la robotique même au 20ème siècle elle a été au départ construite pour imiter l'humain j'ai beaucoup travaillé sur la question à New York pendant 5 ans avec Yann Lequin qui est un des pères d'intelligence artificielle on travaille ensemble sur les représentations de l'intelligence artificielle et ces choses là il y a c'est le robot qui imitait l'humain et en fait à un moment donné mais ça c'était déjà compris dès le 21ème siècle comme nous-mêmes nous nous considérons comme des robots c'est l'inverse c'est le robot qui devient l'idéal vous avez remarqué le renversement aujourd'hui ? c'est à dire que mais si c'est le robot l'image du robot qui devient le robot est plus intelligent que nous il est meilleur que nous il est plus efficace que nous il est plus ceci je ne dis pas que c'est que ça je dis que quand vous regardez les discours publics aujourd'hui sur la question de l'intelligence artificielle le seul fait d'utiliser d'ailleurs le vocable l'intelligence pose quand même un certain nombre de problèmes de ce fait d'utiliser le vocable de conscience ils ne veulent pas entrer parce que c'est que le premier volume avec le programme après il y a un volume qui est consacré entièrement à ça avec les chercheurs qui travaillent sur ces questions de dialoguer avec eux mais il y a comme une sorte de renversement où on finit par se considérer nous-mêmes comme des robots seulement voilà et là c'est le troisième point je ne vais pas forcément plus loin parce que sinon désolé il fait chaud on ne va pas être trop c'est que ce qu'il faut comprendre et alors le troisième point c'est ce qui est pire finalement ce qui est pire et c'est ce qui moi me débecte dans notre société c'est même pas le matérialisme pur qui me débecque le matérialisme pur du 19ème siècle à la Jules Verne j'allais dire il est destructeur tous azimuts presque sympathiquement il détruit la nature mais il ne s'en rend pas compte il est dans une sorte d'enthousiasme productif on va connaître le monde dans son ensemble il y a quelque chose de presque il y a quelque chose qui reste encore grand mais ce qui me débecte le plus c'est que évidemment comme je vous disais c'est au coeur de ce qui est l'humain on ne peut pas vivre sans transcendance donc on ne peut pas vivre en assumant complètement en sens inverse qu'il n'y a que matière la preuve on s'habille on se met des trucs de couleur on veut être autre chose que nous-mêmes c'est le principe même de l'esthétique c'est-à-dire qu'on déborde notre propre matérialité à travers l'esthétique à travers même la nourriture l'humain il fait de tout de la transcendance tout ce qui a l'air d'être le plus matériel immédiatement ça devient l'art culinaire ça devient ceci ça devient cela etc donc on ne peut pas ne pas donner de sens sauf que on ne peut pas non plus assumer qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous on n'y arrive pas parce qu'on est trop petit trop mesquin à un certain niveau résultat on va faire semblant et c'est ça le problème c'est la semblance c'est-à-dire que depuis le XXe siècle c'est la phase je l'appelle la phase de la semblance il va y avoir une sorte de structure schizoïde où on va systématiquement faire semblant de croire à la liberté parce que sinon il n'y a pas de démocratie mais en fait tout le monde sait qu'on s'en fout que personne n'est libre et que donc la société de consommation et qu'on manipule c'est l'objet du marketing c'est fou le sentimentale d'Alain Souchon besoin d'idéal c'est génial que la foule elle ait besoin d'idéal on va pouvoir vendre des trucs on lui vend des trucs parce qu'elle a besoin d'idéal donc il y a un objet c'est la réintégration dans le système on va faire semblant en permanence on ne va pas arrêter de faire semblant et notre société elle est fondée sur la négation de la transcendance on n'en parle pas mais toutes les valeurs que nous valorisons sont des valeurs qui sont transcendantes mais on ne dit pas que c'est transcendant la liberté l'amour mais on ne peut pas les assumer jusqu'au bout parce que ça supposerait soit disant qu'on est dogmatique ou je ne sais quoi ce qu'il faut qu'on n'a pas compris ce que c'est et donc ça ressurgit à le développement personnel le yoga ceci cela tout ce que vous voulez dans une sorte de divertissement général qui est sans cesse réutilisé comme étant l'énergie du désespoir l'énergie elle-même de l'industrie c'est pour ça que j'appelle ça l'industrialisme où ça finit par être une industrie du bonheur donc une industrie de la transcendance c'est un truc complètement fou c'est à dire on prend la transcendance pour en faire une industrie ce que j'appelle la qualitatisation c'est à dire on fait comme si les quantités étaient des qualités d'ailleurs c'est ce qui correspond dans management à ce qu'on appelle la démarche qualité la démarche qualité c'est des petites croix quantitatives c'est que des quantités pourquoi ? parce que sinon on a le sentiment qu'on ne serait pas responsable ben oui mais justement si on a besoin d'une petite croix c'est qu'on n'arrive plus à être responsable ou même on fait des lois bioéthiques première fois dans l'histoire humaine où on dit qu'une loi on est tellement peu sûr qu'elle soit éthique qu'on dit c'est une loi éthique attention attention elle est éthique mais attendez la loi qui interdit le meurtre on n'a pas la peine de dire que c'est une loi éthique et tout le monde sait qu'elle est éthique puisque c'est un débat depuis des millénaires sur le sujet et que le domaine de la loi c'est pas le domaine de la définition de savoir si elle est éthique ou pas elle existe là on est tellement peu sûr de nous qu'on fait des lois bioéthiques c'est à dire ça masque on invente une notion le soin alors je veux pas attaquer des gens qui travaillent sur le soin d'autant plus que j'ai été leur directeur de recherche comme Cynthia Fleury que j'aime beaucoup j'ai travaillé avec elle j'ai été son directeur de recherche donc je sais je la connais très bien et je pense qu'elle fait un très bon travail néanmoins le problème du soin pour le soin du care pour le care etc c'est juste qu'on répète depuis 30 ans donc philosophiquement mais le soin pour le soin très bien mais ça finit par être une sorte d'éthique alors là je souscris à ce que dit Alain Badiou je pense que tout le monde connait Alain Badiou même si vous ne connaissez pas vous connaissez Alain Badiou voilà donc bon ça on a un point commun aussi je le connais un peu il dit le problème de l'éthique contemporaine le problème de l'éthique contemporaine c'est qu'elle n'attend qu'une chose la mort puisqu'elle n'attend que la mort elle n'est plus fondée sur la mort moi c'est ce que j'appelle dans le deuxième ou troisième tome l'éthique palliative l'éthique palliative ça veut dire en gros de toute façon on a zéro espoir l'important c'est de faire semblant d'être heureux jusqu'au moment où ça a cassé puisque de toute façon il n'y a rien mais remarquez que dire qu'il n'y a rien et là je reviens quand c'est parfaitement irrationnel ça ne veut même rien dire parce que la matière elle-même la causalité je ne rentre pas dans le détail logique elle n'est pas concevable s'il n'y a pas autre chose que la causalité c'est un raisonnement un peu spécial mais c'est un raisonnement magnifique d'Emmanuel Kant on dit bon voilà ce qu'il appelle les antinomies de la raison pure s'il n'y a que de la causalité c'est qu'il faut qu'il y ait un début s'il y a un début il faut qu'il y ait une cause à ce début mais donc il faut qu'il y ait une cause à cette cause ah mince quand est-ce que je m'en alors Aristote il a résolu le problème il dit c'est le premier moteur terminé c'est Dieu quand il ne résout pas le problème il dit juste c'est pas pensable parce que si je dis alors on peut dire ah il n'y a pas de début c'est facile ça a toujours été comme ça ce que font certains matérialistes moi je résous le problème fastoche il n'y a pas de début ben oui mais s'il n'y a pas de début ça veut dire que le temps est infini dans le passé si le temps est infini dans le passé parce qu'il n'y a pas de commencement c'est ce qu'on vient de dire c'est d'accord ça veut dire qu'il s'est écoulé un temps infini avant que surgisse tel qu'événement que ce soit y compris notre naissance donc on ne peut pas naître puisqu'il y a un temps infini qui s'est écoulé avant d'advenir à vous dire ah ben alors là c'est vraiment de la rhétorique non c'est pas de la rhétorique c'est juste la preuve que c'est impossible de le dire c'est la preuve que les mots ne peuvent pas le dire ça veut dire que la cause et le monde de la causalité pour exister a besoin de quelque chose qui est acausal on peut très bien l'appeler esprit ça pose aucun problème pour moi on peut très bien l'appeler transcendance encore mieux on peut très bien l'appeler Dieu aucun problème si on l'impose pas aux autres c'est pour ça quand on nous dit l'idée de Dieu est beaucoup plus rationnelle que le rationalisme parce qu'en soi il n'est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose qui surpasse la causalité puisque c'est ce qui fait exister la causalité parce qu'en elle même elle n'a pas sa propre logique elle ne peut pas c'est ce que montre le théorème de Godel je m'appuie sur Grégory Scheitin avec qui j'ai discuté il y a une semaine qui est un des plus grands mathématiciens vivants donc je ne le fais pas dans le genre métaphore sur le je m'appuie sur lui c'est ce qu'il dit dans ses ouvrages et personne ne remet en cause la valeur des mathématiques de Grégory Scheitin qui est vraiment probablement un des plus grands mathématiciens vivants et il est d'accord à 200% là-dessus sur ce truc là donc on fait semblant mais quand on fait semblant et je finirai par là et bien la semblance ça finit par s'user c'est comme un décor qui s'use on en a même marre on finit par se mépriser soi-même on finit par ne plus supporter c'est comme c'est le grand parc d'attraction on est dans un dans le parc d'attraction et on est dans le grand 8 et on finit par avoir on n'en peut plus on a envie de vomir ce monde c'est ce qui se passe dans notre société il suffit de voir la plupart des essais qui sont écrits mon essai contrairement à ce qu'on croit il est positif c'est on vomit le monde et c'est horrible d'ailleurs aujourd'hui pour que ça marche déjà à l'époque de Raymond Aron il conseillait à un de ses étudiants qui avait écrit un bel essai il dit il est très très bien ton essai le problème il est trop positif ça ne s'en aura pas Raymond Aron il a raison parce qu'on a envie de réentendre ça parce qu'on le sait c'est ce qu'on éprouve donc on est connecté directement à cette angoisse à cette envie de vomir notre vie de vomir la politique de vomir les politiques pourquoi on vomit les politiques aujourd'hui ? c'est endémique c'est structurel c'est pas un truc conjoncturel on vomit les politiques parce qu'on sait tous qu'ils ne peuvent pas y croire pour la bonne raison que nous nous savons que nous ne pouvons pas y croire et qu'on se méprise un peu nous même pour ça mais en même temps on vit on est dans le divertissement mais on les méprise encore plus parce que nous on sait qu'ils savent qu'on ne peut pas y croire et ils savent que nous le savons mais ils le font quand même et donc comme ils le font quand même ils sont doublement méprisables pour nous et c'est ça le truc de la politique dès lors les politiciens avant même qu'ils parlent on n'écoute même pas ce qu'il a à dire alors il y en a certains glorieusement ils essayent de dire je suis sincère arrête tu le prends pour qui parfois dans une sorte d'excès de trucs on dirait ça y est mais il suffit de dire politique c'est devenu une insulte comme modernité ou comme vous voyez c'est pas une insulte quand on a vraiment la politique c'est la transcendance par excellence donc quand on s'use ça s'use ça s'use ça s'use on a envie de descendre du grand huit et alors là comme on ne sait plus quoi faire qu'on n'est pas capable de penser plus grand que nous justement d'être dans ce truc on se réfugie où ? dans le village d'Astérix on descend du grand huit on va dans le village d'Astérix qui fait partie du parc d'attraction mais où on sent protégé l'identité nationale toutes les formes d'identité ça va de l'identité LGBT toutes les formes d'identité quelles qu'elles soient moi je les mets toutes au maniou l'identité républicaniste etc on a tous besoin de faire partie du club des républicanistes du club des laïcistes des haïcs parce que sinon ça ne serait pas cool du club des rationalités du club de je ne sais pas quoi alors c'est le monde des clubs c'est à dire le monde des identités du club des ceux qui sont ben oui on ne peut plus exister comme ça puisqu'on n'est plus capable de transcender le concept même de catégorie l'idée qu'on appartient à une catégorie qu'on est autre chose qu'une catégorie le club des humains même on pourrait dire je ne sais pas tout ce que vous voulez donc après les gens qui se mettent des croix agammées etc je ne dis pas qu'ils sont plus je ne les crains plus je trouve ça 10 000 fois plus horrible que les écologistes mais lorsque des écologistes je suis désolé je vais le dire deviennent des identitaristes de la nature c'est pareil pour moi quel que soit le périmètre même si le périmètre c'est le périmètre planétaire même si le périmètre c'est la galaxie je vis le livre en disant même si le périmètre c'est l'univers dans son ensemble le véritable universalisme il est concret il suppose la transcendance il suppose que l'autre est un mystère et à ce moment là je ne peux pas être raciste je pense que même Jean-Paul Sartre qui pensait être le plus grand humaniste de la planète mais comme il n'avait aucun sens de la transcendance il était raciste par son humanisme même c'est à dire que dans son humanisme même il considérait que ce qui n'était pas humain ça n'avait aucun sens bah non aujourd'hui on sait que non mais même si on est animaliste et on dit c'est des animaux vous comprenez ce que je veux dire même si on met un périmètre c'est toujours des limites et c'est déjà la trahison de ce pari initial qui n'est pas le pari des limites qui dit que toutes les limites sont possibles mais elles sont faites pour être surmontées par un acte de foi qui est celui de la modernité qui est l'âme de foi de cette transcendance et comme ça s'use ça s'use ça s'use le premier niveau c'est la technique pour la technique on est dans le remplissage c'est le remplissage capitalistique on a l'impression de remplir ce vide on le remplit on le remplit on le remplit mais évidemment c'est inadéquat plus on le remplit plus ça se vide et donc on se dit j'en peux plus c'est via l'identité pour l'identité soi-disant pour lutter contre la dissémination etc c'est le zémourisme généralisé mais en fait c'est pareil ça nous vide exactement de la même manière ça fait pareil ils nous font croire que c'est du traditionnalisme c'est du néo-traditionalisme c'est complètement frelaté ça n'a aucun sens ça n'a aucun rapport avec ce qu'a pu être quelque religion que ce soit donc quelle est la seule solution pour moi c'est d'assumer cette promesse moderne réelle mais pour l'assumer ça demande une force incroyable ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt pour le faire les expériences des années 70 c'était ce rêve là déjà l'amour libre des années 70 on peut ne pas être d'accord on peut tout ce qu'on veut ça mais ceux qui ont inventé le vrai tri sélectif c'est à dire l'économie solidaire c'est dans les années 70 et c'était pour des raisons semi-religieuses en apparence c'est à dire pas d'automatiques mais de transcendance donc ils étaient d'accord pour vivre dans une forme d'austérité de limite parce que ça devenait beau ça devenait ça nous permettait de grandir aujourd'hui on nous dit décroissance ok mais alors il faut proposer une croissance autre mais pour ça il faut en être capable transcendance si on attend que les choses changent dans un rapport de passivité dans un rapport rationnel ça ne peut pas marcher ça n'a jamais marché pensons à notre enfance et nous sommes tous des grands enfants dès le départ nous voulons un destin quand je parlais de désir d'être c'est qu'est-ce que tu veux être plus tard c'est ce que un enfant c'est la première question qu'est-ce que tu veux être plus tard ça veut dire quoi qu'est-ce que tu veux être plus tard ça veut dire oui je veux faire ça même lorsqu'il veut gagner beaucoup d'argent moi je j'entends des enfants dire je voudrais être milliardaire mais attention c'est pas être milliardaire comme on l'imagine c'est que je veux être milliardaire parce que d'un seul coup il y a un rêve de quelque chose de dépassement de transcendance aussi à travers ça c'est pareil je me fais dire c'est pas un milliardaire au sens comptable du terme donc il faut restituer le désir d'être il faut restituer des utopies concrètes il faut rendre possible la transcendance il faut être conforme à cette promesse ça ne veut pas dire être au 18ème siècle j'ai bien dit la promesse parce que le 18ème siècle quand il avait des limites il était complètement mais la promesse initiale l'essence du truc ce qui a donné naissance à un certain nombre de groupes de sociétés de cercles spirituels à la fois spirituels et rationnels qui eux-mêmes au lieu de porter cette promesse ont trahi eux-mêmes la promesse et l'ont accru le problème mais moi je crois qu'aujourd'hui on a vraiment une chance unique pourquoi ? parce qu'on est à un moment critique alors pour revenir à la question d'étymologie critique c'est crinine c'est un terme grec le moment critique c'est lorsque la maladie est arrivée à un tel niveau qu'elle s'exprime d'une façon tellement violente que la seule chose qu'on peut faire c'est soit c'est fini on tombe soit c'est le moment le plus adapté pour changer parce que c'est vraiment le moment où on a la raison directe de changer ça devient une sorte d'urgence de nécessité absolue et on peut faire des choses qui sont au-delà de tous les conditionnements parce que c'est possible parce que vraiment on se dit maintenant il faut y aller voilà merci ça va vous en voulez encore une couche c'est à vous la parole qui veut commencer il faut que tu parles très fort s'il te plaît peut-être qu'il faut prendre un micro donner un micro monsieur je ne l'entends pas vous parlez beaucoup de liberté liberté les amours des années 60 moi j'ai connu mais c'était plutôt pour avoir des jolies femmes ils croyaient que les moches allaient avoir des jolies femmes alors ils sont plantés ils ont dit c'est terminé le hippie le hippisme c'était ça 90% c'est ça que vous avez pas dû comprendre après 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 oui parce que l'épice il est mort monsieur je regrette c'est fini maintenant c'est plutôt le contraire c'est l'inverse alors on parlait beaucoup on serait raffiné mais partout c'est comme ça on est tous raffinés aujourd'hui partout on va on est calibré comme les légumes labellisé comme les poulets je veux dire et vous vous voulez que il y a un mur devant nous quelle est la solution parce qu'aujourd'hui j'aime bien Philippe Solaire qui disait la liberté ça s'applique ça se pratique clandestinement et moi j'ai été un clandestin toute ma vie et je me suis régalé et franchement je vous dis il faut toujours se cacher se planquer c'est comme ça alors Sartre d'abord Sartre il a dit on n'assume pas notre liberté d'accord on n'assume pas on n'assume pas mais bon pour l'assumer la liberté c'est de l'audace monsieur Sindal il disait on n'a que des degrés de liberté que l'audace a vaincu sur la peur alors où sont les gens qui ont de l'audace là aussi on ne voit que des pétés aujourd'hui des espèces de gens comme ça c'est pas les politiques c'est qu'une chambre d'écho les politiques vous savez moi j'ai plein d'exemples vous avez papa, maman vous avez Yves Montand si je trahis le communiste je trahis papa vous avez Consponville si mon père était moins de droite j'aurais été moins de gauche bon des enfants de 8 ans les gars BHL si mon père était interventionné donc moi aussi je suis interventionné des débiles complet alors parler à ces gens là ça sert à quoi c'est secte, superstition, religion, ésotérisme plus loin Paris Saint-Germain c'est 80% de la alors vous avez affaire à un mur des murs vous avez affaire bon c'est vrai alors quelle est la solution vous voulez qu'on grimpe plus haut que les les grues franchir des murs infrancissables merci bravo il y a beaucoup de choses oui moi je suis assez d'accord sur le constat des poulets qui sont marqués tous les côtés dans des catégories etc là où je ne suis pas d'accord c'est que si vous pensez être tout seul à désirer sortir de ça je pense que là vous vous trompez parce que je pense que les humains veulent sortir de ça et que celui qui a raison c'est Alain Souchon dans Full Sentimental c'est à dire que notre désir même de sortir de ça est réindustrialisé et la critique que vous faites du hippisme c'est très exactement celle-là peut-être sans le remarquer c'est à dire le hippisme ça part d'une bonne intention mais ensuite c'est en tant que tel réindustrialisé mais vous dites est-ce que ça a disparu pas sûr je pense que ça a infusé l'ensemble de la société comme quand ça infuse ça se trahit ça se modifie aujourd'hui ça devient le développement personnel en entreprise c'est à dire les mêmes concepts les mêmes discours les mêmes formes verbales sont utilisées dans l'entreprise mais pour des raisons de management alors c'est sûr comme dirait les anglais c'est sec c'est malade d'en arriver à faire ça c'est dévoyé mais à la base on voit bien qu'on utilise une énergie brute qui ne demande qu'à se déployer et que je ne suis pas d'accord avec le côté qu'on pourrait aussi dire ça c'était mieux avant ou peut-être dans le monde non je ne crois pas du tout je ne crois pas une seconde à ça je ne crois pas une demi-seconde à ça je crois que le besoin de transcendance que ce que alors je ne vais pas utiliser ce terme que Hans Junger appelait l'instinct religieux pour moi ce n'est pas religieux c'est quelque chose qui est plus profond que ça ce qui est brut justement il est inhérent chez les humains et si on on fait comment dire si on allume la mèche à ce moment là les humains sont capables de se surpasser et comme vous l'avez dit vous même en gros vous voulez dire que vous avez le sentiment que la plupart des humains aujourd'hui ils sont comme soumis en quelque sorte ils n'ont pas de courage etc je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit au début je l'ai dit le problème c'est la possibilité de la sainteté ou de l'héroïsme et moi je le situe sur le même plan la sainteté l'héroïsme c'est quoi ? c'est juste la capacité du sacrifice la capacité du dépassement et donc la capacité à être libre face à toute autorité parce que la seule autorité c'est celle de la subjectivité et donc à ce moment là est-ce que les humains sont capables et pour être capables c'est un acte de foi cette capacité c'est un acte de foi qui est capable de faire cet acte de foi je pense qu'on en est tous capables mais on est tous de plus en plus conditionnés pour ne pas en être capables ce qui n'est pas pareil pas exactement pareil moi je crois quand même je n'allais pas dire je crois en l'humain comme un humaniste de base je crois dans la force de la vie viens m'approche toi s'il te plaît on est obligé parce que non ah parce que le film le film n'est pas assez d'accord c'est vrai c'est pareil c'est la même longueur merci d'abord oui juste bon vous parlez d'héroïsme c'est vrai mais peut-être que bon j'essaie d'être concise lorsqu'on est en situation d'être héroïque ou pas on ne réfléchit pas on y va il y a le feu on ne va pas discuter on ne va pas palabrer moi j'ai eu une expérience en 2003 j'étais élève auxiliaire de périculture à la maternité de la conception on nous a volé un bébé bon c'est très rare bon on est venu chercher enfin bref en me disant la dernière personne qui était à la nursery c'était toi c'était pas moi et les gens parlaient toute l'équipe de soignants de la femme de ménage au médecin et on a été 4-5 personnes sans se parler une elle a fait les blocs une elle a fait les chambres la psychologue elle est partie vers une sortie et moi je suis partie vers la sortie de bail et effectivement j'ai vu une maman bizarre avec un bébé bon bref j'ai empêché le kidnapping je suis passée à la télé j'ai eu la médaille de la ville et tout mais après coup j'ai eu la médaille de citoyenne d'honneur de la ville de Marseille mais après coup je me suis dit mais je suis folle elle aurait pu être armée j'aurais pu mourir et tout et j'ai vu le vertige et enfin voilà parce que dans les hôpitaux il se passe beaucoup de choses voilà alors effectivement je crois que à un moment donné le défaut très français enfin très humain c'est de cogiter beaucoup et à un moment donné bon ben il y a le feu il y a des choses graves on y va et c'est vrai que l'héroïsme bon ben vous savez quand je disais chaos c'est le débordement c'est qu'à un moment donné ça déborde c'est pour ça que la transcendance j'essaie de la définir mais c'est c'est un acte de foi au sens d'acte et donc vous ça a été un acte de foi et c'est a posteriori que vous vous rendez compte vous dites oh oui mais mais la possibilité de cet acte de foi suppose à la base une certaine foi oui et pas que suppose une éducation moi je défends l'éducation nationale j'ai eu de très bons profs des grands médecins qui sont intervenus maintenant c'est devenu un palace l'école c'était l'école de l'hôtel Dieu de la PHM à Marseille et bon moi j'étais vraiment formée nous étions tous formés sur la fragilité d'un nouveau-né et tout et puis moi je pensais qu'au bébé il va mourir il est déshydraté voilà donc l'éducation est important aussi parfait pour parler de concert ah oui mais merci pour ce beau témoignage je n'en disconvient pas comme dit tout le temps mon père il faut venir ici c'est la punition alors moi c'est le mot héros qui me pose problème avant de venir ici j'ai écouté par hasard une émission sur Jean Moulin qui pour moi était un héros qui a été au-delà de et quand Johnny Holiday est mort on a enterré un héros et j'ai vraiment un problème énorme maintenant avec ce mot dans notre société parce que les vrais héros sont complètement enterrés et les héros sont les footballeurs c'est très bien de gagner mais est-ce que c'est un héros je ne sais pas alors vous avez quasiment donné la réponse à votre qui n'est pas vraiment une question mais à votre surprise parce que vous avez remarqué que vous avez donné deux noms d'individus qui sont dans le divertissement c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'héroïsme c'est devenu une sorte d'héroïsme qui à mon sens effectivement est frelaté puisque ce n'est pas l'héroïsme où je joue ma vie où je suis au-delà de moi-même c'est l'héroïsme du divertissement lui-même qui participe de l'antidépresseur donc on remercie pour avoir pour avoir suggéré votre dépression comment aller au-delà ? je vous dis c'est l'acte de foi et l'acte de foi ça suppose une prise de conscience collective qui est tout à fait possible cher étudiante cher professeur sur cette notion justement de transcendance et que les religions ont pu avoir cette fonction d'usine de raffinage et qu'aujourd'hui on observe une baisse du religieux quels peuvent être aujourd'hui les garants de cette transcendance si ce n'est pas les religions je vais vous dire la baisse du religieux moi j'ai travaillé aussi pendant des années là-dessus comme certains de vous le savent j'ai écrit un nombre de livres sur ce sujet de l'évolution du religieux j'ai travaillé sur au départ j'ai travaillé sur le bouddhisme occidentalisé comment est-ce que progressivement on a voulu interpréter la méditation d'une certaine manière etc en fait ça ne veut rien dire baisse du religieux il y a baisse si je puis dire de plausibilité d'un certain type de religions qui se sont elles-mêmes discréditées dans le processus historique quelle que soit la nature même du discrédit je ne veux pas sur le rapport à la science sur le rapport à toute une série de choses c'est parce qu'elles n'ont pas accepté cette promesse de transcendance brute qui brisait toutes les limites y compris leurs limites elles auraient pu exister ces religions complètement dans le système si elles avaient accepté que leurs limites ne soient plus les limites qu'on impose et certaines ont accepté et à l'intérieur de ces religions elles se sont recomposées comme ça aussi je dois vous dire en réalité à l'intérieur même de l'histoire du christianisme le protestantisme c'est très exactement une pré-modernité c'est une protestation contre une transcendance imposée et limitative avec une revendication d'un rapport direct avec Dieu et donc c'est une protestation qui est aussi sociale culturelle et qui est liée à cette transcendance brute le droit de se révolter aussi contre tout ce qui est imposé contre mon autonomie et c'est le règne de la subjectivité déjà le protestantisme dans le rapport à la foi etc je passe aujourd'hui est-ce que ça c'est mort mais c'est pas du tout mort aujourd'hui le mouvement dit New Age on s'en moque mais c'est une tentative valeureuse les gens qui font de la méditation partout les gens qui alors ils le comme on fait semblant comme on est dans la semblance et qu'on peut pas en sortir ils vous disent ouais je fais de la méditation mais moi je crois rien sinon c'est ça tu crois rien moi je me souviens quand j'avais fait mes enquêtes sur le bouddhisme ça me faisait franchement rigoler j'avais je voyais des types journalistes que je ne nommerai pas qui sont devenus des amis que j'adore qui étaient maoïstes à un moment donné déçus par mao donc qui sont devenus bouddhistes tibétains pour des raisons politiques en voulant défendre l'action du Dalai Lama au nom des droits de l'homme etc puis qui ont fini par devenir bouddhistes fort le Dalai Lama qui ont fini par devenir bouddhistes et alors je le vois un jour j'arrive chez lui et il me dit attends je finis mes mantras puis je vois Avalokiteshvara le bouddha de la compassion avec des trucs incroyables etc je lui dis mais je croyais que tu croyais en rien que tu étais matérialiste ah non mais c'est rien ça c'est une métaphore psychique fais pas attention psyché c'est quoi ? c'est l'esprit donc vous voyez cette manière de faire semblant il faut assumer et donc il n'y a qu'un pas à faire on en est tous là aujourd'hui on est dans un monde où chacun à notre manière chacun avec notre éducation on a tous ce sens de la transcendance qui est enfouie ce désir de faire quelque chose mais on ne sait pas comment on ne sait pas quoi faire donc on fait tout ce qu'on peut même l'entreprise justement la preuve c'est pervers mais même l'entreprise elle a compris qu'aujourd'hui les gens n'ont tellement marre du travail pour le travail de l'ordre pour l'ordre du truc etc qu'ils leur proposent de la transcendance en boîte préfabriquée en allant du saut en élastique pour arriver à se découvrir soi-même ses limites au-delà des limites etc jusqu'au yoga pour faire ceci etc alors évidemment c'est pour en faire une nouvelle forme de performance et pour repartir dans le système mais néanmoins cette énergie il suffirait qu'elle soit un peu reverti au lieu d'être diverti pour que tout le système d'ailleurs le système si je parlais comme certains qui ont été aussi invités ici donc de façon un peu moins rigoureuse si je puis dire je parlais du système si je parlais du système je dirais que le système il est super fort et en même temps il sait quelles sont ses fragilités enfin il sait au sens pas en ayant conscience il sait quelles sont ses fragilités autrement dit il voit bien que le problème il peut passer par justement ces espèces de mouvements qui ont l'air de rien pseudo néo hippie développement et qu'il faut vite les récupérer il faut vite les récupérer c'est pareil dans une société quasi totalitaire comme la Chine c'est Falun Gong c'est pas les armées extérieures qui ont failli faire flancher la Chine ils ont mis tout le monde en prison vite fait parce que quand il y a la dimension spirituelle les gens justement n'ont plus de limite en bien comme en mal mais en bien on en a besoin et donc moi je pense que c'est déjà là il suffit de l'impulser en lisant Chaos Chaos qui pourrait être dédicacé à la sortie par un vrai NGOG vendu vendu par la librairie Vauvent c'était la minute de le réclame qui voudrait encore malgré que Florence dit il y en a marre Florence a dit il y en a marre je suis tout à fait d'accord sur est-ce que je le tiens comme il faut je suis d'accord de votre critique sur les politiques je pense que ce qui me paraît très grave c'est le fait que les hommes politiques sont devenus des acteurs soignent tout à fait leur maquillage leurs cheveux leurs gestes on leur apprend les gestes à faire à ne pas faire etc et les téléspectateurs regardent beaucoup plus facilement la personne qui séduit il n'y a qu'à voir Trump je pense que c'est un acteur et si on regarde que ses idées il n'y a aucune chance de devenir Trumpiste bon néanmoins une fois qu'on a critiqué et mis par terre un grand nombre d'hommes politiques pour être élus il faut bien qu'ils accordent des choses à des gens autour d'eux parce que sinon des gens des gens purs et durs ils n'auront personne qui voteront pour eux parce qu'ils n'auront pas la bonne couleur de cheveux la bonne coupe etc mais néanmoins si vous n'avez pas d'hommes politiques où est le pouvoir et je pense la semaine dernière quand il y a eu la grève du métro 2 je me suis malencontreusement trouvée en voiture parce que je voulais aller dans ma nature je ne savais pas qu'il y avait la grève d'ailleurs et s'il n'y avait pas eu un policier là au milieu pour essayer de faire passer les gens vous faites comment pour faire survivre ensemble des gens qui vivent sur un territoire petit il y avait des gens dans tous les sens l'entrée pour l'autoroute si vous n'avez pas de politique vous faites comment l'absence de pouvoir c'est pire que tout si il n'y avait pas eu ce policier les gens se seraient trucidés je pense que vous n'avez pas totalement compris parce que moi je suis pour la police je suis pour la politique c'est à dire que justement parfois on dit il est ceci il est cela non 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 au nom même de la transcendance je suis pour le respect du droit de la liberté de circulation d'aller et venir pour moi le problème des quartiers nord à court terme à Marseille il serait réglé en deux secondes si j'étais au pouvoir ah non il serait réglé je suis d'accord avec ça ça m'est allé là dessus ah ben oui parce que je pense que les principales victimes sont ceux qui sont sur place donc on ne peut pas me dire que ce qui est supposé être la quatrième armée du monde n'est pas capable de régler le problème de la violence parce que la violence la violence le fait de régler la violence à court terme ça veut dire de viser de façon chirurgicale ce que j'ai repressé au gouvernement avec le djihadisme c'est pas d'être sécuritaire je disais le problème de Manuel Ball c'est que c'est une politique insécuritaire c'est ça qui l'a gassé le plus c'est pas une politique sécuritaire une politique sécuritaire moi ça me pose aucun problème mais si c'est une politique fondée sur les préjugés où vous savez que vous avez une tumeur à un endroit mais vous tirez dans tout le corps social et donc c'est tout le corps social qui est détruit mais par contre la tumeur elle reste là comme un seul homme mais c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé à ce moment là donc moi ce que je dis c'est que quand on a une sorte d'acte de foi de base on a le courage y compris d'être détesté par une majorité une fois qu'on est au pouvoir pour faire ce qu'il faut faire pour protéger les gens pour ne pas laisser aujourd'hui on est dans une société où on a des discours ultra violents ultra discriminatoires ultra racistes sans même islamophobes tout ce que vous voulez à tous les niveaux avec des gens qui s'échappent mais alors par contre du point de vue de l'action politique réelle rien moi ça serait le contraire c'est à dire que je ne serai pas dans la haine je ne discriminerai personne par contre il y aurait liberté d'aller et venir en prenant toutes les forces en jeu pour y arriver quelle que soit la couleur de l'uniforme parce que c'est pas une question maintenant ce que vous avez dit ce que vous avez dit au début sur la question de la politique aujourd'hui moi je suis pour qu'il y ait de la politique je pense que la politique c'est noble mais qu'elle est fondée sur la transcendance elle est pas fondée sur les conseillers en communication aujourd'hui un homme politique qui veut faire une politique dans une direction par exemple un ministre de l'agriculture qui veut faire une politique agricole au lieu d'aller se faire conseiller par des ingénieurs agricoles ce qu'il fait peut-être par ailleurs il va d'abord demander à des conseillers en communication pour savoir si ça passe c'est quand même un problème je veux dire je veux pas faire c'était mieux avant je vous ai dit j'y crois pas il y a 60 ans c'était pas comme ça c'est à dire vraiment ça a dégénéré entre temps la chose a dégénéré mais c'est ça c'est la privation du sens du cas de la transcendance du débordement parce qu'après la société elle est entraînée dans ce processus de pseudo-sincérité de ce que j'appelle le schizo-humanisme le fait de faire semblant d'être sympa sans être sympa etc le fait de la chanson larmoyante sur les sentiments mais en fait pour gagner du fric etc donc finalement on est emporté dans le truc mais à un moment donné monsieur l'a dit c'est le courage qui permet alors quand on a dit moi je critiquais à un moment donné mon père me disait que Nicolas Sarkozy était un type très bien d'accord qui est là je disais je disais non 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 je disais écoute je disais non mais attendez justement moi je suis pas intolérant même si je suis je me sens à gauche même pour ça je disais mais aucun problème dans la discussion je dis moi le problème de Nicolas Sarkozy c'est pas finalement les idées qu'il revendiquait qu'il revendiquait au moment où il allait être élevé parce qu'à la limite s'il a le courage de les appliquer let's go qu'il le fasse sauf que Nicolas Sarkozy c'était le politique qui a le plus désappliqué ce qu'il était supposé appliquer dans toutes les directions quelles qu'elles soient aussi bien pour les bourgeois que les non-bourgeois le truc c'est à dire c'était l'oeil sur l'audimat c'est pour ça que je dis ça et en deux secondes et dada et dada et dada pareil pour Emmanuel Macron moi Emmanuel Macron je le vois pas du tout comme un dictateur comme certains qu'on a invités ici disent pour moi c'est pas du tout un dictateur c'est bien pire qu'un dictateur c'est bien pire que ça c'est quelqu'un qui a zéro colonne vertébrale c'est ça c'est à dire que c'est une sorte de fluidité sans transcendance à un moment donné à un moment donné il faut faire le choix d'être capable de se regarder dans une glace mais bon pour ça il faut avoir foi en soi-même il faut pas se mépriser soi-même et donc mépriser les autres par réflexivité il y a toute transformation c'est presque une psychanalyse collective qu'il faut engager pardon lundi à 18h30 venez toutes et tous assister à la présentation du programme de l'année prochaine plein d'intervenants seront présents vous pourrez discuter avec eux et en plus en toute confidence il y aura quelques bulles à partager et puis si vous voulez que Raphaël revienne l'an prochain vous savez qu'est-ce qu'il faut faire merci beaucoup Raphaël vous allez oui précipitez-vous précipitez-vous à la sortie pour acheter la libre et le faire dédicacer pour acheter vous avez à la sortie la libre et le faire dédicacer pour acheter le faire dédicacer pour acheter la libre et le faire dédicacer vous allez vous allez Merci.